Générique ... Bonsoir. Chaque année, le premier dimanche du mois de décembre, le peuple savoir, le peuple du littoral, célèbre la fête du Ngondo. Ce sera le cas cette année 2024 où toutes les populations du rivage, de tout le littoral camerounais, vont donc de nouveau renouer avec leurs ancêtres sur les B.H. du Vaurie. Dans l'édition de l'entretien de ce soir, on va essayer de rentrer dans les méandres. Le vu entendu, qui sait peut-être aussi les non-dits, le côté peut-être mystique, festif et traditionnel de cette célébration, de cette fête, dont l'intention, je présume, est de réunir et d'unir tous les peuples de la rive. Pour en parler, on va en inviter l'ancien secrétaire général du Ngondo, Panfil Nyobe, va essayer de nous décrypter cette actualité-là sous le thème Ngondo, tradition célébrée ou instrumentalisée quand culture et politique s'entremêlent. Panfil Nyobe, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, M. Lipita. C'est un plaisir, un plaisir pour moi de me retrouver chez vous pour parler du Ngondo, comme vous l'avez dit, parce que c'est toujours avec plaisir que j'aime parler du Ngondo, pour ce que je sais. Merci infiniment de cette disponibilité, et surtout, certainement des éclairages que vous allez apporter à nos téléspectateurs. Quand on dit Ngondo, pour vous, c'est essentiellement traditionnel ou bien ça ? C'est un mot qui a plusieurs connotations, politique, culturelle, traditionnelle, le Ngondo, finalement. Le Ngondo, c'est un tout. D'accord. Parce que le Ngondo, je le dis souvent, il est pluriel, le Ngondo. Il a plusieurs aspects. et nous allons essayer, tout au long de cet entretien, essayer de vous édifier sur déjà même les débuts du Ngondo. Absolument. Et jusqu'à ce jour, vous allez voir que le Ngondo a plusieurs aspects. Donc, c'est un tout, comme je l'ai dit. On va donc pas traîner. Si on parlait effectivement de ses origines, qu'est-ce qui inspire cette célébration ? Qu'est-ce qui inspire le Ngondo ? D'où vient le Ngondo ? Comment a évolué le Ngondo ? Comment marche le Ngondo ? Que deviendra le Ngondo ? Commençons donc par les origines du Ngondo dans son historique et qui c'est peut-être la signification pour le peuple savant. On est en plein dans l'histoire. D'accord. Le Ngondo, vous allez le lire sur nos papiers en tête, a pour définition assemblée traditionnelle du peuple saoua. D'accord. Le Ngondo est né depuis la nuit des temps, mais pas la nécessité pour les riverains, le peuple de l'eau, à partir du moment où on a commencé à accueillir les étrangers, j'entends par là, les Européens. Il s'est donc établi des échanges, échanges commerciaux entre nous, nos ancêtres, j'entends, et ces peuples européens. Il fallait donc à un moment donné normer ces échanges. Donc, à partir de cette nécessité de normer ces échanges, nos ancêtres ont vu la nécessité de se réunir et d'établir un certain nombre de règles. Vous allez donc voir que le Ngondo a originellement un aspect commercial, une sorte de, je dirais, de chambre de commerce. C'est le départ, c'est le début du Ngondo. Et j'ai parlé tout à l'heure des peuples de l'eau, du peuple Sawa. Qu'est-ce qu'on entend par peuple Sawa ? Eh bien, c'est toutes les communautés qui bordent, qui sont établies sur la bordure côtière du Cameroun, géographiquement parlant de la zone de Campo à la zone de Manfé. C'est toute cette bande qui est peuplée du peuple Sawa. Voilà donc déjà l'origine du Ngondo. Maintenant, le Ngondo a évolué. L'origine du Ngondo, quand j'ai parlé de la rencontre avec les Européens, on se situe là au 15e siècle, dans les années 1470, avec les navigateurs hollandais, portugais, espagnols, ainsi de suite. Mais, le Ngondo, cette assemblée ayant donc été constituée, il s'est également trouvé la nécessité de... parce qu'il fallait avoir des actions coercitives. Il faut quand on établit les règles, il faut également définir des punitions contre ceux qui enfreignent ces règles. C'est ainsi que le Ngondo, après son aspect commercial, a revêtu le caractère de... je dirais de course de justice, course suprême de justice. Parce que non seulement les règles commerciales, mais également les petites querelles, les querelles interclaniques, il fallait une institution suprême pour régler ces différends. Parce que déjà même à l'intérieur de certains clans, il était difficile de faire appliquer certaines décisions de justice à l'interne. Parce que solidarité familiale obligeant, certains chefs ne voyaient pas d'un bon oeil que leur fils ou les ressortissants de leurs clans soient punis sans leur consentement. Absolument. Bon, ça se faisait à l'époque avec des sociétés secrètes. C'est-à-dire on voyait qu'un malheur s'est abattu sur un fautif, voilà, un fils du village qui aurait été fautif de quelque chose sans qu'on comprenne comment c'est arrivé. Bon, maintenant avec le Ngondou, l'établissement du Ngondou, on a donc trouvé bon de conférer à cette assemblée ce rôle de cour de justice, cour suprême de justice. D'accord. C'est le deuxième aspect du Ngondou. Ça continue. Je vous ai dit que le Ngondou est pluriel. Bon, je jure une petite parenthèse sur le deuxième aspect. Oui. On retrouve encore cet aspect-là ce jour. Je veux dire qu'il arrive, par exemple, encore que dans les actions coercitives, des jeunes se retrouvent frappés par... J'allais y arriver vers la conclusion. Je vous laisse poursuivre. Je refais la parole. Je vois que vous êtes impatient de... On passe, on a 90 minutes. Alors, troisième aspect, on a introduit dans le Ngondou l'aspect mystico-religieux. D'accord. L'aspect mystico-religieux en lui-même a existé, a toujours existé. En fait, c'est notre religion. On croit à nos ancêtres. On croit aux intercesseurs que sont les Mingus, c'est-à-dire nos divinités aquatiques. Nous sommes un peuple de l'eau. L'eau est notre élément naturel. Et dans cette eau, au bord de cette eau, vivent certains êtres qui peuvent par moments être visibles pour ceux qui ont eu la chance de... Ils ont déjà vu ce qu'on appelle les Mingus, c'est-à-dire nos divinités de l'eau. Eh bien, cet aspect mystico-religieux a toujours existé en dehors du Ngondou. Mais, et bien avant même le Ngondou, parce que c'est de manière abusive que je parle du Ngondou maintenant, mais j'aurais dû continuer à parler de l'assemblée traditionnelle. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Donc, cette religion a toujours existé depuis la nuit des temps avec nos ancêtres, mais on a trouvé bon de l'introduire et d'introduire cet aspect mystico-religieux dans le Ngondou afin de lui conférer une dimension spirituelle. une dimension spirituelle et lui donner un peu plus de hauteur, un peu plus de crainte, si vous voulez. À la spiritualité africaine. À la spiritualité africaine. Sawa. D'accord. On en est à combien ? Trois aspects. À le troisième aspect. Voilà. Aspect commercial, aspect juridique. Absolument. Oui. Aspect religieux maintenant, mystico-religieux. Il y a également l'aspect politique. Vous savez que le Ngondou, avec l'histoire de Douala Mangabel, qui, à l'époque, était présent en exercice du Ngondou, a dû subir ce qu'il a subi. mais c'était, on parle souvent de patriotisme, des gens qui ont œuvré pour l'indépendance du Cameroun et tout ça. Il faut y compter les Douala Mangabel, il faut y compter le Ngondou. Parce que c'est pour le compte du Ngondou que Douala Mangabel s'est déplacé pour l'Allemagne, revendiquer ce qu'il a revendiqué, aussi bien les terres qui sont abusivement utilisés par les Allemands que le traité même dénonçait le traité. Par la suite, vous allez voir, le Ngondou a envoyé une délégation aux Nations Unies pour plaider pour l'indépendance du Cameroun. Donc, voilà aussi un autre aspect, aspect politique. Dans tout cela, il faut signaler que le Ngondou n'a pas toujours été vu d'un bon oeil par le colonisateur. Déjà par le colonisateur allemand, le Ngondou a été suspendu à deux reprises. Du fait de cette position ? Du fait de cette position, du fait de la crainte du colonisateur allemand par rapport à l'influence que le Ngondou avait sur les populations locales. voilà, vous avez très bien compris. Donc, le Ngondou a dû être suspendu d'abord une première fois, ensuite une deuxième fois parce que s'il y a eu une deuxième fois, c'est parce qu'il a été réhabilité lors de la première fois et à une deuxième fois, une deuxième réhabilitation et puis les Français sont venus. En 1916 ou par là, les Français ont remplacé les Allemands et là également, les Français ont eu à interdire le Ngondou. Donc, par trois fois, trois reprises, le Ngondou a dû être interdit par le colon d'abord allemand, ensuite français. Et c'est en 1949, lorsque les dignitaires Sawas ont revendiqué la réhabilitation du Ngondou auprès des autorités françaises, que c'est à partir de cette année qu'on a commencé à parler du Ngondou festif. Pourquoi ? Parce que les dignitaires Sawas ont usé d'un subterfuge pour expliquer aux colons français qu'en fait, le Ngondou n'est rien moins que notre manifestation culturelle, notre carnaval. Donc, une occasion pour nous d'exprimer notre culture, de danser, de se livrer à des compétitions sportives, ainsi de suite. Et cela a convaincu les Français qui ont donc rétabli le Ngondou. jusqu'à là, le Ngondou n'était pas festif. OK. Il faut le comprendre. Il y avait d'autres dimensions sauf la fête. sauf la fête. Et puis, le Ngondou ne siégeait pas annuellement. Le Ngondou siégeait à l'occasion. Il fallait qu'une occasion se présente pour que on convoque cette assemblée qui n'était constituée que par les chefs. Là aussi, c'est une précision à marquer. Parce que j'allais demander la structuration de l'époque. Voilà. Le Ngondou n'était, l'assemblée n'était constituée que par les chefs. D'accord. Mais, à partir de 1949, le Ngondou ayant revêtu l'aspect festif, il fallait, c'était tout de même pas les chefs qui devaient procéder à l'organisation des compétitions sportives et autres. Il fallait donc introduire l'élite, c'est-à-dire l'autre compréhente de la communauté qui n'était pas constituée de chefs. Et c'est là où a été introduite la fonction de secrétaire général du Ngondou. À partir de 1949 ? À partir de 1949. D'accord. Secrétaire général du Ngondou. Dans l'histoire, vous allez voir qu'il y a par exemple Adolphe Ngosodine qui a eu à accompagner Doualamanga. Mais, Adolphe Ngosodine était davantage secrétaire de Doualamanga, président du Ngondou, que secrétaire général du Ngondou. Et c'est ainsi que ça tournait. C'est-à-dire à chaque président en exercice, lorsqu'il arrivait, lorsque le chef président en exercice du Ngondou arrivait aux assises, il venait avec son secrétaire. Donc, il a toujours eu cette rotation-là. Voilà, il a toujours eu cette rotation, effectivement. D'accord. Donc, c'est en 1949, 1949, que le Ngondou est devenu festif avec l'introduction de la classe élite et également l'introduction de la fonction secrétaire générale du Ngondou. Un autre aspect que je voudrais souligner, je vous ai dit tout à l'heure que j'aurais dû continuer à parler de l'assemblée traditionnelle du peuple sawa. Mais vous savez, l'habitude à la peau dure. Absolument. Je voudrais vous parler de, effectivement, donc, du Ngondou. D'où vient le Ngondou ? C'est que le Ngondou a évolué, comme je vous l'ai dit, depuis ce temps, depuis le 15e siècle, jusqu'à 1843, sans nom. Si oui, assemblée, assemblée traditionnelle du peuple sawa. Et jusque-là, c'était que les chefs qui se réunissaient. C'était les chefs qui se réunissaient. Pour la palabre villageoise, on peut le dire comme ça. Oui, et cette palabre avait pour particulier la particularité de se réunir sur un banc de sable au large du Voury, c'est-à-dire loin des oreilles indiscrètes. N'est-ce pas ? Il ne fallait pas suivre les débats. À marée basse, les chefs allaient se réunir sur un banc de sable. Il se dit qu'ils y allaient en pirogue ? Ben oui, puisque c'était au large. À marée basse, il y a un banc de sable qui apparaît. Et pour l'histoire aussi réelle, vous voyez le boulevard de là où se déroule le défilé. La Béseque. C'était un fleuve, c'était le Voury. D'ailleurs, là où il y a la maison de la culture. Voilà. C'était le Voury. Le Voury par là. C'est les travaux d'aménagement et d'extension du port de Douala qui a fait en sorte que toute cette partie devienne terre ferme. Être avantamée par les Allemands. Oui. D'accord. Mais c'était de l'eau partout. Donc, justement, il y a un banc de sable qui apparaissait à ce niveau. Cette place aurait d'ailleurs pu s'appeler Place du Mgondo parce que c'est à ce niveau que ce banc de sable apparaissait. D'accord. Pour revenir au cours de l'histoire, donc, en 1843, il y a eu un épisode Maloube Ngominga. Maloube Ngominga deux saouas, deux jeunes saouas. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait une sorte de marché périodique au niveau du village de Boasalo et un peu plus bas, Ndjuki. Là, c'est dans le Mungo vers du Bumbari. Ok. Ndjuki, c'est le Bakoko du Mungo. Boasalo, c'est le Pongo. Et ce marché périodique réunissait pratiquement tous les clans saouas environnants. Ils venaient y commercer les Eaudi, les Bancoun, les Bakoko du Vouris, les Douala, et ainsi de suite. C'est un grand marché. Mais alors régnait dans ce marché un colosse qui s'appelait Maloubet et qui s'aimait la terreur, surtout vis-à-vis des marchands ou pirogues venant de Douala. Quand ils arrivaient, Maloubet descendait, se servait à sa volonté sur les pirogues de Douala. Sans pays. Sans pays, bien entendu. et il était suffisamment conscient de sa force physique. D'ailleurs, l'expression est restée dans la langue. La langue Douala, vous allez entendre parler de Maloubet Adun. C'est-à-dire que quand Maloubet descend au marché, c'est la panique. C'est la grande frayeur. Voilà. Il fallait trouver une solution à ce Maloubet pour l'anéantir. Le Ngondou s'est réuni et pour couper court, parce que l'histoire est un peu longue, on a les chefs ont jeté leur dévot. Pas tous les chefs d'ailleurs, c'est le chef Akwa. Il me semble que vous êtes Akwa. C'est votre chef Akwa qui a suggéré qu'il pouvait trouver quelqu'un, un jeune homme qui pouvait terrasser ce Maloubet. Les autres ont accepté. On a donc convoqué et ce jeune homme était Mbakoko du village Yansoki. Douala, troisième du côté de Japo-Malaba. Mais un autre village, Yansoki. Et ce jeune homme s'appelait Ngominga. Bon, bien entendu, il n'y est pas allé, je dirais, vide. C'est-à-dire, on a dû lui insuffler certaines substances histoire de lui donner une force surnaturelle en quelque sorte. Et ce n'est pas comme ça se fait en pharmacie aujourd'hui. Ça s'est certainement fait de façon traditionnelle. Voilà. J'aurais pu vous dire mais comme on ne dit pas tout au bar, on n'est pas au bar ici, c'est vrai. mais il retenait seulement que Ngominga a dû avoir des forces mystiques en lui pour aller affronter Maloubet pour le comte du Mwondo. Absolument. C'est donc de cette manière que Ngominga est allé à ce marché-là, ce jour du marché. C'était une sorte de combat David contre Goliath parce que Maloubet était un costaud. Ngominga le plus ordinaire des jeunes gens. Maloubet comme on a son habitude est allé se servir dans l'une des pirogues et Ngominga a eu le toupet de s'interposer. Maloubet OK. Oh mais regardez-moi ce mouchon-là. Il ose s'interposer comme moi. Maloubet je veux me servir. Il revient pour la deuxième fois. Ngominga s'interpose et le combat s'enclenche. Un combat c'était un combat de géants bien que ce soit ce fût un combat David contre Goliath. C'est là où Maloubet s'est rendu compte qu'il n'avait pas affaire à un simple bonhomme. Pour couper court Ngominga a terrassé Maloubet. Il a eu le dessus sur lui. Il l'a ligoté et il l'a mis en cale dans une quirogue et l'a amené ici à Douala au Ngondo pour dire voilà ma victoire. Voilà ma victoire. Vous m'avez confié cette mission. Voici le butin. Le Ngondo s'est donc réuni à l'effet de savoir ce qu'il fallait faire de ce colosse de Maloubet. C'était à l'époque où on interdisait déjà le commerce des esclaves. C'est 1843. Le commerce des esclaves on a prononcé la fin autour de ces années-là. Mais vous savez entre la prononciation de la fin et l'effectivité il s'est payé. Il y avait encore quelques bateaux, quelques navis qui mouillaient en rade qui se livraient à ce commerce et le Ngondo a donc décidé de vendre Maloubet. Dans l'un de ces bateaux, la sentence c'était au lieu de le tuer, au lieu de lui donner la mort parce que le but était de l'anéantir pour qu'il y ait la paix à se marcher. On a prouvé comme il était costaud physiquement de le vendre comme esclave dans ce navire et c'est ainsi qu'il y a eu la paix au marché périodique de Njuki du côté de Boissalo. Et c'est à cette occasion donc pour revenir à notre histoire que le roi Akwa a dit bon voyez chers confrères notre assemblée a déjà effectué pas mal d'actes positifs et celui-ci est de taille pourquoi ne pas donner un nom à notre assemblée je propose Ngondo à l'époque c'était un néologisme le mot n'existait pas mais le roi Akwa a fait allusion pour choisir ce nom de Ngondo a fait allusion à d'autres mots voilà il y a par exemple Ngondamutodi Ngondo Amutodi c'est le cordon ombilical qui lit donc le fœtus à la mer le Ngondo est donc à l'image de ce cordon ombilical qui c'est toutes les communautés Sawa il a fait également allusion à Ngodi la ceinture le Ngondo c'est la ceinture Sawa au lieu d'utiliser donc ceinture Ngondamutodi il a trouvé son nouveau mot Ngondo et ça a été adopté et c'est à partir de là 1843 donc l'assemblée traditionnelle du peuple Sawa a pris le nom Ngondo plus ancien bon juste une autre parenthèse est-ce que l'histoire dit ce qu'est devenu Malobé une fois vendu mais il est parti comme esclave alors depuis tout ce temps là comment le Ngondo a-t-il su préserver ses traditions tout en s'adaptant au changement socio-politique avec l'évolution il y a eu les indépendances d'abord on l'a dit la fin de l'esclavage il y a eu les indépendances il y a eu l'arrivée de l'état unitaire dans le temps aujourd'hui nous sommes en 2024 comment le Ngondo parcourt toutes ces j'ai failli des tribulations vous me reprendrez si le mot n'est pas juste jusqu'à ce moment le Ngondo a évolué et quand on dit évolution quand on dit que le Ngondo a évolué c'est qu'il a su s'adapter il a su s'adapter au temps je vous ai cité l'histoire de Maloubet j'aurais également pu vous révéler l'histoire du roi d'Aïdo et Yume Bélé en 1872 par là qui a été mis à mort par le Ngondo oui parce que la sentence de Ngondo pouvait aller jusqu'à la sentence suprême par la loi du Talion à l'époque ça s'appelait Mbenda di Bombay pourquoi l'histoire a voulu que un fils de Ayume Bélé qui s'appelait Ayango au cours d'une bataille a mis à mort son neveu d'ailleurs le neveu dont son cousin absolument et on a porté l'histoire au Ngondo et Yume pour préserver son fils et Yango est allé le cacher à Djébalé l'île de Djébalé qui est juste qui est derrière en fait derrière Daïdo parce que Djébalé se situe derrière la mangrove qui est de côté de Daïdo il est donc allé le cacher pour ne pas qu'il ne subisse pas les retombées de cette loi de Talion qui devait conduire à sa mort à la mort du fils de Ayume Bélé bon le fils n'étant plus là il fallait quelqu'un pour payer et on a dit ok ça va donc être toi même Ayume qu'on va tuer à un lieu et place de ton et ça a été fait au niveau du Nguondo et vous allez voir que si vous connaissez bien Daïdo il y a une rue à Daïdo qui s'appelle rue Djébalé c'est en référence à cette histoire bon vous avez posé la question tout à l'heure comment le Nguondo a évolué absolument vous voyez donc de l'aspect chambre de commerce à l'aspect judiciaire qui aboutit à la mort de Ayume et tout ça maintenant avec l'avènement de la république jusqu'à ce jour la république avec ses institutions certains aspects du Nguondo non plus courts il y a une chambre de commerce républicaine il y a un ministère de la justice il y a toutes ces instances qui font que ces aspects originels du Nguondo non plus courts de nos jours par contre par contre l'aspect mystico-religieux est resté tel quel je vous dirais même que c'est notre religion ça veut dire qu'aujourd'hui un fils savoir qui est peut-être condamné par l'instance Nguondo pour une faute qu'il aurait commise peut-être frappé par le tribunal traditionnel avec des conséquences physiques et autres non je vous ai dit qu'on est en république actuellement ça veut dire que quand vous êtes fautif on va au tribunal on va à Bonanjo bon mais ça ne veut pas dire qu'on a complètement laissé le côté mystique mystique ou le côté traditionnel c'est à dire que ce fils peut être puni d'une autre manière mais la méthode n'est pas dévoilée absolument alors il y a également eu cette autre période durant le régime Aïdjo où le Nguondo avait été à nouveau interdit c'est quoi l'histoire derrière voilà c'est toujours l'évolution donc du Nguondo absolument ça c'était si j'ai mon mémoire 1980 ok c'est en 1980 80 ou 81 en fait le Nguondo n'a pas été formellement interdit par l'administration cette fois-ci camerounaise il y a eu un petit incident quelque part ici à Douala pas quelque part ici à Douala avec il y a eu des bisbilles avec le gouverneur de l'époque s'appelait à l'époque la France s'appelait inspecteur fédéral quelque chose comme ça et cet inspecteur fédéral ce gouverneur pour utiliser le terme actuel s'est fâché du Nguondo et il l'a dit dans sa colère d'ailleurs je vais interdire ce votre Nguondo là il l'a déclaré comme ça mais sans qu'il y ait eu un acte écrit formel comprenez absolument ça fait donc et par respect les dignitaires du Nguondo ont suspendu les activités les activités ostensibles les activités visuelles du Nguondo mais le Nguondo se pratiquait en dessous c'est à dire sans faire sans beaucoup de bruit mais c'est cette période donc qui de 80 je vous ai cité l'année 80 jusqu'à 91 une dizaine d'années le Nguondo était sous les teignoires pour ne pas subir les courroux de l'administration vous voyez donc on est passé du Nguondo suprême à un Nguondo qui devait être soumis à l'autorité administrative déjà établie donc c'est une interdiction informelle d'accord jusqu'à l'année 1991 que vous les journalistes vous qualifiez d'année de braise doit la achouffer pour parler de manière triviale ça bougeait de toutes parts d'ailleurs le qualificatif d'année de braise et c'est là où les autorités traditionnelles se sont ressaisées pour dire mais non quand même ressaisons-nous c'est notre ville il ne faut pas qu'on laisse le désordre s'installer dans la ville de Douala dans notre ville il faut faire quelque chose or on pouvait bien faire quelque chose s'il y avait le Nguondo tel que le Nguondo a existé tel que le Nguondo pourquoi ne pas réhabiliter le Nguondo pour contrecarrer ces actions de désordre et autres qu'il y a dans la ville on a donc entamé des démarches pour la réhabilitation du Nguondo et c'est là où on s'est rendu compte qu'en fait il n'y avait aucun acte qui interdisait le Nguondo parce que on est allé voir l'autorité administrative on a cherché il n'y a eu aucun acte parce qu'il y avait un acte il aurait fallu qu'il y ait un autre acte qui annule donc l'autorité les chefs avaient eu peur bon c'était plus le respect que la peur bon l'autorité a donc dit non moi je n'ai rien contre le Nguondo d'ailleurs il n'y a aucun acte interdisant le Nguondo ici donc c'est vous même qui avez arrêté le Nguondo c'est là où le Nguondo a donc repris en 1991 si vous vous rappelez il y a eu des jeunes gens qui ont été notamment un qu'on a tué au niveau de trois boutiques à l'aïdo Coco il s'appelait et c'était le deuxième mort on a dit à ce rythme tous nos enfants vont mourir et quand l'autorité a dit je ne dirais pas qu'il a donné l'autorisation ils ont dit moi je n'y suis pour rien enfin l'autorité administrative n'y est pour rien c'est vous même qui ne faites plus le Nguondo c'est à partir de ce moment qu'on a décidé de reprendre le Nguondo et de reprendre aussi certaines choses en main dans la ville pour qu'il n'y ait pas de désordre et la date a été de suite destinée au premier dimanche du mois de décembre ou alors oui c'est à la reprise à cette reprise en 1991 que on a réaménagé on a fixé la date au premier dimanche du mois de décembre et là le Nguondo entre temps le Nguondo est devenu annuel à partir de 1949 comme je vous ai dit dès lors qu'il était devenu festif il était un rendez-vous annuel oui un rendez-vous annuel alors qu'avant c'était circonstanciel à l'occasion des palabres à l'occasion des palabres ou des incidents comme celui de Maloubet et autres si bien que on m'a j'ai souvent eu à on a souvent eu à me poser cette question à la quantième édition étant rendue aujourd'hui c'est difficile à dire pour ne pas dire impossible parce que ce n'était pas annuel il pouvait même arriver que le Nguondo siège l'Assemblée siège deux ou trois fois l'an ou alors qu'il y ait une année sans siège de l'Assemblée donc arrivé à ce jour je ne peux pas vous dire qu'on est à la millième édition cela dit il y a également l'étape de 1982 et l'accession au pouvoir du président Bia qui va être conduit au Mbanya le Nguondo est très impliqué oui bon le Nguondo était déjà réhabilité entre guillemets absolument il avait déjà dix ans c'est le président de la république je vous ai dit tout à l'heure qu'on était déjà en république on était déjà en république mais on n'avait pas moins laissé nos considérations traditionnelles qui continuent d'ailleurs à avoir cours il a fallu que le président de la république décide de faire la tournée des régions et il a commencé par Douala c'était son choix on l'a accepté comme président de la république pourquoi ne pas l'accepter comme fils Sawa donc en lui donnant les attributs qu'il faut au plan traditionnel c'est ce qui s'est passé en 82 où il a eu l'onction du Nguondo ça a été une décision spontanée du Nguondo ou alors un choix qui a été suscité à la demande de la présidence afrique vous voulez me tirer les verres du nez peut-être pourquoi pas de toute façon quand une personnalité de cette hauteur décide de venir vous rendre visite vous vous concertez absolument on ne peut pas dire que c'est une décision spontanée 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 les dignitaires se sont réunis ils se sont dit bon il vient chez nous il faut qu'on fasse quelque chose qu'est-ce qu'on peut faire la décision a été prise et il s'est prêté à l'exercice et il se dit de façon triviale que vous lui avez tout donné encore une fois on se comprend encore une fois je vous soupçonne on lui a donné ce qu'on lui a donné d'accord alors dans cette évolution est-ce qu'on peut il y en a qui le disent penser que le Ngondo a perdu qui sait peut-être de sa ou perd de son sens traditionnel de son sens de ses valeurs d'antan de sa pertinence peut-être pas culturelle le Ngondo culturel on le vit au quotidien mais son influence qu'il avait sur ses fils dans la république est-ce que le Ngondo a encore cette aura-là oui et non d'accord tout le long de mon ici tout à l'heure je vous ai dit que le Ngondo avait déjà perdu de son importance dans certains de ses aspects originels le Ngondo n'est plus chambre de commerce donc il n'y a plus de loi du Ngondo régissant le commerce absolument on est en république avec les institutions républicaines donc certainement le Ngondo a perdu quelques plumes de ce côté-là de cet aspect-là mais je le dis et je répète le Ngondo traditionnellement parlant a gardé toute sa superbe côté mystique côté traditionnel le Ngondo et ce côté mystico-religieux se traduit par le message le message qui vient de l'eau de nos ancêtres à l'issue de la cérémonie de l'immersion du vase lors de la cérémonie du Ngondo et je peux vous dire que ce n'est que l'étape ultime l'ultime étape parce que il y a eu il y aura eu auparavant c'était c'est tout un processus pour qu'on en arrive pour qu'on en arrive à à l'immersion à l'immersion et au message d'accord c'est tout un processus qui qui dure des jours avant avant le donc l'aspect mystico-religieux est resté intact seulement les gens ont comme l'impression que l'aspect festif est en train de de oui bon l'aspect festif fait beaucoup de bruit beaucoup de tapage alors que l'aspect mystico-religieux est un secret absolument voilà on le voit pas on l'entend pas on vit seulement les conséquences exact puisqu'on parle justement du message cette année le thème 2024 c'est l'entraide je veux dire je sais pas si c'est si c'est mystique mais comment comment se comment se se conçoivent ces messages comment on fait pour en arriver là euh qui en fait le constat qui fait le diagnostic qui déterminent le message comment il s'implante comment il s'impose au office est-ce que dans dans l'évolution ce message est-ce qu'on peut avoir le sentiment qu'effectivement la population savoir le reçoit elle implémente résout les problèmes on dit par exemple l'entraide est-ce que les savoirs s'entraident aujourd'hui plus qu'hier est-ce que leurs problèmes quotidiens sont résolus l'emploi le chômage et autres le message du Mbondo je le dis encore vient des profondeurs des eaux d'accord c'est un message de nos ancêtres maintenant le thème je crois que vous voulez maintenant parler du thème ah d'accord ok le thème est inspiré de ce message et le thème c'est ce que nous humains maintenant on détermine comme thème à partir de ce message au Mbondo 2023 en décembre dernier je peux comme ma mémoire m'est fait défaut je commence à accuser je ne l'ai pas ici malheureusement bref le message c'était que les ancêtres nous ont dit qu'ils sont en train de percevoir les difficultés que nous nous vivons la vie chère autre difficulté maintenant il y a inondation éboulement par là bref tout ce que nous subissons mais ils nous demandent eux les ancêtres qu'au lieu de nous plaindre de nous morfondre dans les plaintes et autres adoptons plutôt une attitude de solidarité ce sont des choses qui arrivent et comme tout sur cette terre les choses sont cycliques c'est la période qui va passer mais pour amoindrir cette lourdeur cette charge que nous sommes en train de subir adoptons une attitude de solidarité comme à l'ancien temps absolument et d'où le terme condambo de l'année dernière on vivait de solidarité solidarité avec réciprocité c'était pas de l'aumône c'est pas de l'aumône c'est pas de la bienfaisance mais on doit encore une fois une expression qui dit réciprocité adoptons simplement cette solidarité réciproque pour souligner davantage et nous verrons que la charge nous sera moins lourde donc c'est de tout ce discours qui constitue le message du monde que nous avons donc tiré cette leçon et nous en avons fait le thème du monde 2024 solidarité dja djongwanele je ne sais pas si de cette année alors comment ce thème reflète-t-il les préoccupations actuelles est-ce que ça représente ou alors ça traduit exactement le ressenti du quotidien de la communauté c'est une exhortation d'accord c'est un commandement si vous voulez c'est une exhortation des ancêtres c'est une attitude une exhortation à nous pour une attitude à adopter les ancêtres nous recommandent d'adopter cette attitude là bon maintenant vous savez en classe le maître fait tout pour que tous les élèves réussissent absolument mais il n'empêche pas qu'il y ait toujours des redoublants il y en a qui retiennent bien la leçon d'autres bien c'est une exhortation est-ce que le Ngondo joue toujours son rôle de représentation politique aujourd'hui je veux dire l'autre enjeu c'est dans la république dans le jeu d'influence des différentes communautés est-ce que dans le quotidien politique le message le discours du Ngondo est encore écouté attendu par les pouvoirs publics par les décideurs le politique oui oui pourquoi je vous donnerais pour l'exemple je vous donnerais un exemple l'affaire d'Icolo absolument monsieur le gouverneur a constitué une commission pour voir l'aspect d'Icolo et le Ngondo il a désigné des représentants du Ngondo au sein de cette commission pour qu'on en arrive aux résultats qu'on connait aujourd'hui ce n'est qu'un exemple parmi d'autres bon maintenant politique 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 le Ngondo ne va pas demander à ses ses ressortissants de faire partie de tel ou tel autre parti politique mais tant qu'on est dans la république on dit si vous ne faites pas la politique la politique vous fait absolument le Ngondo a les oreilles le Ngondo a les yeux le Ngondo donne toujours après les années de braise avec la réhabilitation du Ngondo en 91 je vous citerai également un épisode qui était dans les années de 2009 par là 2010 où le Ngondo a organisé ce qu'on a appelé paix au village c'était une action politique une action politique qui visait et là c'était même avant la fameuse formule de comment on appelle ça maintenant vivre ensemble voilà la fameuse formule vivre ensemble dont une formule incantatoire dont on nous bassine les oreilles sur les ours le Ngondo avait organisé cette cérémonie le paix au village qui avait pour but de faire comprendre aux habitants de Douala que nous sommes tous dans la même galère nous acceptons les autres Camerounais qui sont venus s'installer nous devons vivre ensemble s'accepter les uns les autres et je peux dire que c'est à partir de là que le Ngondo s'est mis à s'élargir parce que le Ngondo actuellement n'est plus seulement la fête des Sawa mais ici à Douala par exemple c'est la fête de la ville la ville avec toutes ses composantes la ville avec tous les habitants vous allez d'ailleurs voir on va organiser je vous invite à y aller à la conférence de presse demain au Mkanda où on va dévoiler le programme du Ngondo de cette année ce jeudi ce jeudi demain c'est demain oui ce jeudi absolument ce jeudi donc on va organiser une caravane un carnaval même je dirais un peu comme à Rio c'est à dire avec des des plateaux de camions où les différentes communautés vivantes à Douala vont prester c'est à dire que le Ngondo a dépassé les frontières Sawa uniquement j'irais même plus loin pour dire que le Ngondo a dépassé les frontières camerounaises le Ngondo est à l'extérieur il s'est internationalisé c'est ainsi que vous allez voir d'ailleurs dans les prochains jours que comme nos frères de Ngon le Ngondo a déposé un dossier de candidature pour être inscrit à la liste représentative du patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO le Ngondo le dossier on a bon espoir que le dossier va aboutir puisque jusqu'ici on n'a pas eu de retour on n'a pas eu de rejet le dossier a traversé déjà plusieurs étapes sans rejet et on nous annonce que le résultat officiel va être proclamé au mois de décembre dans quelques semaines Est-ce qu'avec cette ouverture le Ngondo ne risque pas de perdre de son originalité ? Encore une fois non à partir du moment où le socle reste d'ailleurs c'est un dossier je le connais très bien pour l'avoir mené de bout en bout quand j'étais secrétaire général les autorités de l'UNESCO ont trouvé qu'il y avait en segundo des valeurs que nous sommes en train de diffuser des valeurs qui répondent aux valeurs positives de l'humanité telles que le souhaite l'UNESCO bon et ils ont pris très au sérieux cette histoire de message message qui inspire donc le thème parce qu'ils ont parcouru tous les thèmes du Ngondo de ces dernières années et ils se sont rendus compte que ce sont des valeurs qui prônent ce sont des thèmes qui prônent les valeurs humanitaires Moussango la paix Dipita comme par hasard l'espoir l'espoir Yadjongwanele solidarité c'est des des thèmes qui mettent en valeur la positivité de l'humain nous avons donc bon espoir que le dossier va aboutir puisque jusque là il n'est pas rejeté soyez restés à l'écoute c'est le mois prochain d'ici au 10 décembre je crois et ça ne s'arrête pas là l'internationalisation du Ngondo l'année dernière vous avez certainement entendu parler d'Undolay bien sûr Indolay qui se trouve qui est classé au top 50 des meilleures sources du monde là également l'UNESCO nous a approché pour qu'on parle de son Doley là également nos autorités même notamment le ministère en charge du tourisme d'ailleurs le ministre d'état ministre du tourisme et des loisirs était ici et il a proclamé l'année 2024 à Nindolay bon et actuellement nous sommes en train de confectionner un dossier qui va être soumis à l'OMPI l'OMPI c'est l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle c'est dans le but de protéger le Nindolay protéger le Nindolay dans sa formulation dans sa composition de manière originelle c'est à dire que lorsqu'on va définir le menu du Nindolay comment il est confectionné cette formule la va être déposée comme une marque et protégée de telle manière que si quelqu'un d'autre vient confectionner son dolet à sa manière il a beau être succulent et tout mais il ne sera pas le Nindolay déposé et protégé dans l'imagerie populaire l'impression qu'il se dégage est de penser que le Nindolay est un féodin au pouvoir politique j'irais même plus loin au pouvoir politique RDPC ça donne l'impression que dans son dans son dans son quand c'est une impression elle peut être vraie elle peut être fausse tout ce que je peux vous dire c'est que au sein du Nindolay parmi les dirigeants on y retrouve de toutes les couleurs politiques il y en a qui sont du RDPC il y en a qui sont de l'UPC il y en a qui sont du SDF individuellement parlant absolument et ça n'a aucune influence sur la marche de la cité donc partant de là quelles sont les préoccupations politiques effectivement du Nindolay je vais prendre deux exemples sur le plan de la cohésion sociale on observe la montée du tribalisme dans la cité quelle est la position ou alors quelles sont les démarches du Nindolay qui s'est peut-être pour amoindrir ses effets négatifs quelle est la perception que le Nindolay a vis-à-vis j'ai failli de ce phénomène là dans la cité dans sa grande cité le grand Sawa Land je vous ai parlé tout à l'heure de la cérémonie paix au village absolument qui a eu lieu je vous ai parlé également de notamment de ce Nindolay qui est en train de se préparer avec la caravane intercommunautaire je vous ai même dit que le Nindolay a parlé du vivre ensemble avant que ce ne soit le politique de prenne le voilà comme un slogan nous sommes confiants nous sommes conscients aussi du fait que nous ne pouvons que vivre en communion avec ceux de nos autres concitoyens mais en même temps je l'avoue en ce moment les choses n'avancent que par les grands ensembles si déjà le pays est découpé en en région pourquoi ne pas s'avancer en communauté mais sans être haineux justement le fait d'être camerounais ou de vivre en communion avec les autres camerounais ne doit pas exclure le fait de vivre en savoir et on parle en ce moment du grand savoir c'est d'ailleurs à partir de là que en élargissant de plus en plus on arrive à constituer la nation camerounaise parce que pour reprendre votre question moi je dirais qu'on n'est pas encore arrivé à l'étape de constituer la nation camerounaise c'est à dire se sentir camerounais avant toute autre considération voilà mais on doit commencer petitement et aller s'agrandissant mais comment vous vivez ces questions là qui ont d'ailleurs également d'autres fondements les questions foncières on connaît un peu tous les débats qu'il y a autour on connaît les pressions dans ce secteur que vivent les communautés peut-être pas que le littoral les autres communautés aussi mais dans le littoral comment vous abordez ces problématiques foncières souvent avec d'autres communautés souvent avec les pouvoirs publics l'état oui vous avez bien fait de dire que ce n'est pas qu'à douala c'est un peu partout la population augmentant cette pression je dirais est presque inévitable bon maintenant la réflexion est menée la réflexion est menée dans le sens de se demander est-ce qu'on doit acheter les terres comme on achète du pain à la blancherie sans pour autant exclure ou alors ou alors refuser que ceux des concitoyens qui arrivent s'installent est-ce qu'il ne faudrait pas trouver une formule dans cette histoire d'achat de terrain ou d'achat de terre parce que la foncière la 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 d'accord mais quand on parle de corrupteur de corruption par exemple il n'y a pas de corrupteur sans corrompu ou de corrompu sans corrupteur on vient acheter c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vend absolument donc c'est un sujet délicat qui à mon avis ne doit pas nécessairement aboutir à à une exclusion ou à une quelconque je dirais ostracisme qui doit exclure les autres mais c'est une réflexion aménée alors désormais chaque année depuis quelques éditions déjà on constate que Longondo parcourt les différents villages on parlait tout à l'heure du canton d'Edo par exemple qui a eu le sien les autres vont suivre avant le canton d'Edo il y en a eu d'autres je dis cette réforme là quels en sont les objectifs quel est le nœud sachant qu'évidemment il y a la grande célébration qui a lieu tout le temps le premier décembre le premier dimanche de chaque mois de décembre d'abord la sensibilisation d'accord sensibiliser toute la communauté Sawa au fait que Longondo va se fêter bientôt et aussi permettre à Longondo même mon dirigeant de Longondo de connaître les contrées justement du Sawa Land je vous ai dit tout à l'heure il faut commencer par constituer les grands ensembles avant d'arriver à la nation camerounaise donc il faut connaître d'abord ces contrées et ainsi de suite et de proche en proche on va arriver à la dimension nationale donc le but de cette caravane de cette tournée cantonale c'est d'abord la sensibilisation ensuite connaître les profondeurs de notre disons territoire Sawa quels sont les défis auxquels Longondo est confronté aujourd'hui défi il y en a quelques-uns d'abord arriver à constituer ce grand Sawa dont on parle il y a la volonté il y a la volonté de part et d'autre quand je dis de part et d'autre c'est entre les autorités Ngondo et les communautés Sawa mais il y a également des pesanteurs c'est pas tout le monde n'accepte pas d'emblée on n'a qu'à voir même au niveau national il y a toujours des réticences il y a toujours des pesanteurs voilà déjà des difficultés qu'on affronte et bien d'autres aussi alors avez-vous le sentiment que dans les instances de décision dans les instances de prise de pouvoir les fils Sawa sont suffisamment représentés est-ce qu'ils ont un mot à dire dans la gouvernance dans la gestion des affaires publiques est-ce qu'ils sont j'ai failli dire impliqués au quotidien avez-vous le sentiment qu'il y a une écoute dans la prise de décision des politiques pour les politiques publiques je peux répondre directement oui bah oui puisque dans toutes ces instances on retrouve des fils Sawa au niveau national vous allez il y a les Sawa au Sénat il y a les Sawa députés à l'Assemblée nationale il y a les Sawa même au niveau local le conseil régional la ville le maire de la ville c'est un Sawa ainsi de suite alors comment peut-on avoir des représentants à toutes ces instances à tous ces niveaux sans qu'on ait l'impression qu'ils agissent quand même donc on peut-il donc oui je vous laisse poursuivre parce que j'aurais compris votre crainte si par exemple il n'y avait pas de Sawa dans toutes ces instances là j'aurais dit que ben oui on est lésé mais à ce niveau moi je crois qu'on est logé à la même enseigne que tous les autres je peux je peux je peux recevoir un peu la question notamment sur la problématique des élus locaux certaines voix estiment que les places de certains Sawa ici à Douala sont dans le littoral sont prises par d'autres est-ce que cette problématique là vous gêne est-ce que vous l'intégrez est-ce que vous en tenez compte est-ce que vous plaidez pour ou contre la réflexion est menée d'accord ça incite à y réfléchir parce que il faut se dire que c'est pas fait c'est pas pour rien c'est pas fait pour rien il faut d'abord comprendre évidemment ça peut frustrer absolument ça c'est une réalité ça ça peut frustrer ça frustre même de voir que on est représenté par des noms natifs disons le crouement il ne faut pas se voiler les oreilles ou les yeux mais pourquoi est-ce que c'est fait il faut d'abord connaître les dessous de cette décision là aujourd'hui le Ngondo peut-il servir de modèle pour d'autres entités de ceux modèles traditionnels culturels politiques d'animation de la cité de de vous savez en dehors du Ngondo au plan national il y a d'autres communautés qui qui célèbrent leur comment dirais-je leur tradition culture leur identité leur identité absolument je vous ai parlé du Ngondo qui a déposé qui a un dossier à l'UNESCO mais avant le Ngondo il y a le Ngon qui est inscrit sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'UNESCO bon s'il arrive demain que le Ngondo également soit inscrit pourquoi pas après demain je ne sais pas la fête du coq chez nos frères du nord et tout pour rien voilà ainsi de suite donc ça peut être un modèle c'est un modèle de ce côté là d'exprimer son identité culturelle puisque c'est enrichissant d'ailleurs bientôt pas même bientôt on parle déjà d'industrie culturelle vous qui êtes journaliste vous êtes certainement certainement au courant c'est à dire que rien n'est plus laissé de côté absolument le développement c'est un tout un ensemble absolument aussi bien l'industrie que la culture et ainsi de suite c'est pour ça que le thème du Ngondo est d'actualité parce que certains penseurs sont arrivés au point où ils se sont dit ils ont d'ailleurs raison moi je suis de leur côté que le développement ou la richesse n'est pas que industriel pendant longtemps on a classé les pays en fonction de leur richesse par rapport à leur PIB par habitant mais de plus en plus on parle plutôt d'indice du bonheur l'indice du bonheur qui est une relativisation de la formule du PIB c'est à dire que ça rejoint d'ailleurs l'expression l'argent ne fait pas le bonheur absolument est-ce qu'on veut être riche riche en termes financiers voilà en termes financiers ou alors on veut être riche humainement parlant humanitairement parlant ça rejoint un peu le thème du Ngondo parce que c'est là on s'est rendu compte que si on parle aujourd'hui de pays de pays riches en fonction du PIB on cite les Etats-Unis le Japon la Chine et ainsi de suite mais quand on applique la formule de l'indice du bonheur ce ne sont plus ces pays là on va citer la Finlande au nom de l'Europe la Norvège la Norvège les pays du nord de l'Europe les pays où les dirigeants les ministres vont au bureau à pied à vélo ou d'après-temps le transport en commun mais tout le monde est content enfin quand je dis tout le monde je ne veux pas être exhaustif mais au moins l'indice du bonheur est plus élevé dans ces pays que dans les pays dirigeux par le PIB par habitant vous voyez c'est autant de choses d'accord on va peut-être terminer par là avant une ou deux autres questions expliquez-nous un peu la mystique de cette marmite pendant la célébration au Berge-Vaurie qu'on va chercher au fond de au fond de l'eau et qui ramène le message monsieur l'épital monsieur le secrétaire général et mérite il peut être sérieux je le suis c'est public je veux dire que nous sommes tous au Berge les fils savoir les communautés invitées les autorités et on voit bien qu'il y a un pirogue qui retenez seulement simplement qu'il y a dans cette pirogue un émissaire qui plonge d'accord plusieurs minutes durant retrouver les ancêtres d'accord qui lui donnent le message le message remonte et ce message est décrypté par les initiés à l'effet de le diffuser à l'intelligence de toute la population maintenant si vous voulez que je vous tienne par la main on va descendre pour qu'on descend dans le fleuve au riz à minuit il faudra d'abord que je vous ouvre les yeux donc on va alors 2024 on termine avec l'Ongondo en décembre dans les perspectives comment vous en trouvez l'Ongondo d'ici 5-10 ans je veux dire dans son évolution c'est d'ailleurs la préoccupation de du président actuel président en exercice d'Ongondo il insiste sur qui est l'Ongondo c'est-à-dire le lendemain d'Ongondo parce qu'on s'est rendu compte que il était temps il est temps et même très nécessaire de rajeunir la classe dirigeante d'Ongondo nous autres on est vieillissant pour ne pas dire qu'on est vieux c'est-à-dire qu'on est sur la pente descendante il faut assurer la relève d'ailleurs ça fait l'objet d'un des thèmes d'Ongondo génération tombele transmission générationnelle le souci le grand souci du président en exercice d'Ongondo c'est cette transmission il faut qu'elle soit vraiment effective et elle a commencé elle a commencé parce que l'Ongondo se veut maintenant plus ouvert plus ouvert notamment à la classe jeune ce n'est que de cette manière que nous pouvons de manière certaine assurer la pérennité de notre institution tout en gardant son originalité bien entendu tout en gardant son originalité en fin Yorbet merci M.Dipita tout l'honneur et tout le plaisir sont pour moi de me retrouver ici surtout plaisir parce que vous avez dû le constater quand je parle de Ongondo absolument avec beaucoup de passion vous êtes en immersion je suis dans Ongondo depuis plus de 30 ans je suis entré depuis mon très jeune âge une trentaine d'années et c'est une passion pour moi maintenant absolument passion pour partager d'ailleurs avec les jeunes générations voilà vous m'avez offert là une opportunité tout à ton en amant mon honneur merci beaucoup c'est nous c'est nous vraiment parce que évidemment c'est une actualité un événement qui vous l'avez dit n'est plus que local n'est plus que savoir il impacte la vie nationale et internationale donc il est tout à fait normal qu'on partage son histoire ses moments intenses et son évolution avec nos téléspectateurs qui se posent j'espère qu'on aura un temps soit peu satisfait nos téléspectateurs avec cet échange moi j'ai pris beaucoup de plaisir parce que j'en ai découvert aussi il faut le dire merci à vous à la maison d'avoir regardé cette édition d'entretien avec ce soir Panfine Yobé ancien secrétaire général d'Ungondo n'oubliez pas c'est le premier dimanche du mois de décembre pour l'édition de 2024 bonsoir et à jeudi prochain